salut à tous les price actionneurs avant de regarder la vidéo lisez le disclaimer je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finances bienvenue sur notre market open donc là nous sommes sur une des dernières séances de l'année et oui pour le dax voilà donc là on est toujours très très haut on est sur les 11400 pour l'instant pas de rejet majeur sur l'11400 au contraire on close quasiment sur les plus hauts chaque fois sur les bougies on a une troisième réactivation de la part des bulls donc très très fort là ici on voit qu'on atteint un niveau très précis en price action c'était le dernier niveau où on a eu une belle leg bearish donc méfiance en terme de une heure voilà toujours le canal éternel on forme un canal très 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 vigoureux maintenu toujours par la moyenne mobile 20 là ici voilà donc un premier signal déjà dégradation serait la rupture de la moyenne mobile 20 mais avec plus que deux bougies deux trois quatre clôtures dessous pour présager un pullback un peu plus profond et là alors quelque chose de très intéressant en 15 minutes qui se forme nous avons un wedge donc un biseau là vous voyez ici voilà on a eu les touchettes sur le haut et à l'intérieur de ce biseau on a un autre biseau qui lui a cassé aussi donc là on a quand même comment dirais-je une preuve de d'excès voilà c'est à dire que là une figure comme ça de compression qui vouait être cassé par le bas plus une autre à l'intérieur qui casse aussi par le bas ça commence à être je dirais les prémices on va dire les prémices de d'un petit coup d'arrêt bon mais attention rien n'est fait et là donc pour notre open on ouvre sur ce boule mz donc j'ai tracé bien évidemment ma zone de range sur ce boule mz ici puisque son bas fera support et sont aux résistances là on commence à avoir une activation de la part des beers voilà donc du coup on aurait deux petits scénars donc sur rupture de ce boule mz on pourrait très vite aller sur cette zone des 437 qui au niveau de la la telle basse plus moyenne mobile une heure encore une fois donc là il pourrait y avoir du rejet pour repartir et deuxième target donc dans les clous beriche ce serait donc revenir sur le bas de wedge entre 408 et 415 donc ce qui voudrait dire qu'on braquerait aussi la plus grosse donc là attention voilà maintenant bon vu la gueule des bas voilà quand on voit donc cette succession il vaut mieux essayer de trader sur des UT plus clairs voire alors des UT beaucoup plus inférieurs donc soit du tix soit d'une minute soit carrément du 15 minutes voire d'une heure puisque là on a vraiment des bougies qui se chevauchent on n'a pas de sens clair on n'a pas de continuité enfin on a quelques petits signaux par exemple hier voilà nous avons eu ce signal là qui a été corrigé immédiatement on a eu ce beau signal bullish et puis ça a réactivé toute la journée et la dernière barre de la journée enfin une des dernières ça a été celle-ci à 16h35 réactivation de la part des institutionnels pour faire un leg 2 et puis on a calé encore en range voilà ça a fait une montée en escalier qui là commence à être corrigé donc je vous dis pas mal pas mal d'infos pour peut-être avoir un petit target bearish aujourd'hui en range mais bon il nous faudra des clôtures bien sûr sur les plus bas et sans mèche ou alors pour les bullish donc pour la réactivation un beau double bottom sur ce niveau mais là on est dans un no man's land ici